Bonjour à toutes et à tous, c'est Réalité, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est pour un nouveau mini-PC, il s'agit du Geekom XT13. Si je mets dans le bon sens, c'est mieux. Merci à Guilbing pour me l'avoir envoyé. Est-ce que pour 770€, ça vaut le coup ? On va voir ça tout de suite. Rapidement sur la boîte, franchement c'était plutôt sympa. Alors j'ai la boîte juste ici. On l'a rassoie dans cette petite boîte là, qui s'ouvre comme ceci, avec le mini-PC qui se trouve ici. Et on a des tiroirs pour avoir accès tout simplement aux câbles d'alimentation et aux câbles HDMI. Ça c'est plutôt cool comme présentation, avec un beau logo là. Franchement, c'est plutôt bien travaillé. J'adore. Mais bon, c'est pas ça qui va faire de ce mini-PC un excellent mini-PC. Alors au niveau des caractéristiques, je vais reprendre mon téléphone parce que j'ai pas tout en tête. Voilà, j'ai enfin toutes les caractéristiques. Alors au niveau du processeur, c'est un Intel i7-13620H. Donc c'est un processeur que l'on retrouve sur les PC portables et qui a une partie graphique. Mais c'est pas de l'Iris XE, c'est de l'Intel HD je crois. Enfin bref, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça c'est dommage. 32Go de RAM en DDR4 à 3200MHz. 1TB de stockage en... alors c'est SSD je crois. PCIe Gen 4, c'est même mieux. On a 3 ports USB 3.2 Gen 2. Un port USB 2.0 Gen 2. 2 ports USB 4.0 qui font Thunderbolt. 2 HDMI 2.0. Un port Ethernet qui va jusqu'à 2,5 GHz. Une prise jack 3.5. D'ailleurs pour ce qui est des 2 prises HDMI et des 2 ports USB-C Thunderbolt, on peut avoir jusqu'à 4 affichages. 2 affichages en 8K 30fps avec les 2 ports USB-C Thunderbolt. Et 2 écrans 4K 60fps avec les 2 HDMI 2.0. Pour ce qui est du transfert de données pour les ports USB 4.0, donc les 2 ports USB-C Thunderbolt, ça peut aller jusqu'à du 40 Gbps. Pour ce qui est des 2 USB 3.2, on sera à peu près à 10 Gbps, voire un petit peu plus. Je ne sais pas le chiffre exact juste ici. Évidemment, on aura un système de refroidissement. Et enfin, le mini PC est fourni avec un câble HDMI plus le câble d'alimentation et également le support pour le monter en VESA. Donc pour le mettre à un mur ou derrière un écran. Enfin, pour la connectivité sans fil, on aura la Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Pas du 5.4, malheureusement, c'est dommage. J'aurais bien aimé de la Wi-Fi 7 également, mais ce ne sera pas ici. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce mini PC. Au niveau des caractéristiques, c'est plutôt intéressant. La RAM peut être augmentée, le stockage peut être augmenté. On peut aller jusqu'à 64 Gb de RAM, si je ne dis pas de bêtises, j'ai un doute. Oui, c'est ça, 64 Gb de RAM. Il y a donc deux ports pour la RAM, donc c'est 2 x 32 si vous voulez aller jusqu'à 64 Gb de RAM. Et on peut aller jusqu'à 2 Tera de stockage, pas plus. Ça, c'est un petit point négatif pour le stockage, j'aurais bien voulu plus. Avec la RAM qui est en DDR4, j'aurais bien voulu de la DDR5. Il me semble d'ailleurs que le i7-13620H est capable de supporter de la DDR5, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau de la construction de ce PC, on a un mini PC qui est quand même assez lourd. On a une grosse partie en métal, notamment sur les extérieurs. Au-dessus, on aura une partie en plastique toute blanche, avec Geekom marqué au-dessus. Juste en dessous, on aura les 4 vis qui seront ici, qui va tout simplement nous permettre de faire le montage VESA et de pouvoir accéder à l'intérieur du mini PC. Point positif, c'est qu'on n'est pas obligé d'enlever les deux bandes anti-dérapantes, qui sont assez larges d'ailleurs, qui se retrouvent en dessous le PC évidemment, pour accrocher au bureau et éviter qu'ils bougent de partout. Et ensuite, sur les côtés, on aura deux grilles pour l'aération. Malheureusement, pas de port SD. Ça, c'est vraiment dommage. Comparé au premier mini PC que j'ai testé, ça, c'était vraiment très pratique. Là, je suis obligé de passer par un adaptateur. À l'avant, on aura le bouton d'alimentation, le port jack 3.5 et deux ports USB 3.2 Gen 2. À l'arrière, on va retrouver tout le reste. La prise pour l'alimentation, les deux ports USB 4, donc USB-C Thunderbolt, la prise Ethernet 2.5 GHz, les deux prises HDMI 2.0, le port USB 2.0 et le port USB 3.2 Gen 2. Voilà, je crois qu'on a fini de faire le tour du mini PC. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher et on va faire tous les tests. Je vais lancer plusieurs jeux de plusieurs générations, même si je ne vais pas lancer les jeux les plus gourmands parce que vous vous doutez bien que ça risque d'être très, très, très compliqué. On n'a pas une carte graphique de fou. Il faudra y brancher une carte graphique en externe pour avoir des performances en jeu vidéo plutôt convenables. On va faire du montage vidéo et je vais enregistrer tout ça avec OBS pour voir ce que ça donne. Je ne vais pas vous faire le test de navigation Internet ou autre parce que, bon, si c'est pour faire de la navigation Internet, prenez quelque chose de beaucoup moins cher, ce sera largement suffisant. Donc, on va faire quand même des choses plutôt lourdes pour voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le PC. Ok, nous voici donc sur le PC, le Geekom X-T13. On va donc faire la petite batterie de test habituelle, sachant que je l'ai déjà utilisé pendant plusieurs jours. Donc, j'ai déjà, on va dire, un petit avis, mais je vais vous montrer ça en direct, voir ce dont il est capable. Rapidement, on va aller voir dans le gestionnaire des tâches pour voir qu'on ait bien les caractéristiques qu'on nous a présentées. Donc, processeur, on a bien un Intel Core i7-13620H. Donc, le processeur plus la partie graphique qui sera l'Intel UHD graphique. J'ai oublié le U de tout à l'heure, mais bon, c'est pas grand-chose, mais ça reste une carte graphique vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. 32 Go de mémoire en DDR4, 3200 MHz, ça c'est bon. Le disque, c'est un NVMe de 1 Tera, ça c'est bon. La Wi-Fi qui est ici, Wi-Fi 6E. Et le GPU, donc l'Intel UHD Graphics, si on prononce le S. Ok, ce qu'on va faire pour commencer, le plus simple, c'est un petit test de débit. Alors, malheureusement, je suis dans une pièce très éloignée de la box, pardon. Ce qui fait que c'est pas terrible. J'annonce qu'il y a moyen que le débit soit pas terrible. Alors, speed test, je vais prendre mon site habituel. Et c'est parti pour le speed test en Wi-Fi. Onze de ping, c'est pas trop mal. Mais voilà, normalement, Wi-Fi 6E, on devrait être capable d'atteindre les 1 gigabit en termes de débit. Malheureusement, on va être à 150. Il y a moyen de faire beaucoup plus. On va voir si l'upload, c'est mieux. L'upload, c'est beaucoup mieux même. Je suis assez étonné que ça soit autant mieux. Est-ce que ça viendrait pas finalement de chez Free ? Je ne sais pas. En tout cas, un upload, on a du 450 Mbps. C'est plutôt pas mal. Ok, maintenant, on va passer en filaire. Ok, la prise Ethernet a été branchée. On va normalement avoir accès à du 2,5 GHz normalement. Ok, l'Ethernet a été détecté. Je vais relancer le speed test. Alors, 6 de ping. En download, on atteint les 2 gigabits. Le fournisseur Internet, je suis chez Free, m'annonce normalement 2,5 gigabits. Donc, on n'en est pas très loin. Et on va voir si, comme tout à l'heure, l'upload, c'est meilleur ou non. Eh bien, comme tout à l'heure, c'est légèrement meilleur. On est entre 2000 et 2200. Alors, il a fait un pic à 2200 Mbps. Là, il est en train de redescendre. Mais voilà. Le plus important, c'est de voir qu'effectivement, on a bien une prise Ethernet à 2,5 Gbps. Et qu'il est possible de les atteindre. Bon, et pour le ping, c'est vraiment excellent. Je n'ai pas grand-chose à dire. Rapidement, on va faire un petit test pour l'écriture et la lecture sur le NVMe. Donc, j'ai le petit logiciel pour faire le test. Un petit test classique. Des fichiers de 1 giga qui vont être écrits et lus pour voir quelle vitesse on atteint. OK, le test est terminé. Et nous avons du 3228 Mbps en lecture. Et du 4228 Mbps en écriture, pardon. Eh bien, nous sommes sur des valeurs vraiment très correctes. Rapidement, on va faire un petit test sur du montage vidéo. On va lancer DaVinci Resolve. C'est le logiciel que j'utilise pour faire tous mes montages vidéo. Et on va voir ce que ça donne sur du 1080p et de la 4K. 4K qui vient d'une action cam et de la 4K qui vient d'un appareil photo qui est le Panasonic S5 Mark II. On va commencer par le test en 1080p, 50fps. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait déjà quelques petits tests. Il faut savoir qu'il y aura deux choses à voir. Dans la page Cut, ça peut le faire. Mais il peut y avoir quelques petits soucis. Vous allez voir ça d'ici quelques instants. Hop, je lance. Voilà, donc il peut y avoir quelques petites latences et quelques petits bugs. Vous voyez, là, tout simplement, il ne veut pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Si je passe dans le montage, ça marche nickel. Je ne sais pas pourquoi cette différence, surtout que je ne me l'explique pas. Même si j'enlève l'enregistrement sur OBS, ce sera exactement la même chose. Alors que là, au niveau de la visualisation, c'est parfaitement fluide. Et là, ça marche. Donc, voilà, c'est au bonheur la chance. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. De temps en temps, ça marche bien. De temps en temps, c'est un petit peu plus compliqué. Là, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, pour du 1080p en 50 images par seconde, ça marche très bien. OK, maintenant, on va aller tout simplement sur le test en... Alors, j'ai d'autres projets. Je sais ce que je vais faire, c'est que je vais quitter là. Et on va relancer. OK, maintenant, on va faire le test en 4K, 30 fps. Là, c'est une 4K avec un fichier qui nous vient de la caméra d'action. Donc, c'est la Ace Pro de Insta360. Et au niveau du cut, ça marche plutôt bien. Quand on vient naviguer, c'est extrêmement fluide. Je n'ai pas grand-chose à dire. Et lorsqu'on met play, ça marche parfaitement. Comme je l'ai dit juste avant, je n'ai pas grand-chose à dire. On navigue facilement. Au niveau de la visualisation, c'est instantané. C'est fluide. Donc, au niveau du fichier 4K pour de l'action cam, ça marche extrêmement bien. Et même dans l'onglet montage, il n'y a aucun problème. Ça marche extrêmement bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. Pas besoin de proxy. Et encore une fois, je suis en train d'enregistrer en même temps. Donc, forcément, le processeur est doublement utilisé. Mais pour autant, ça marche extrêmement bien. Le dernier projet, il est là. Le test en 4K, 25 FPS. Ça, c'est le fichier, le gros fichier qui nous vient du Panasonic S5 Mark II. Donc là, c'est un fichier bien plus lourd. On est sur du 40 gigas sur plus d'une heure, je crois, de vidéo. Non, 40 minutes, si j'ai dit des bêtises encore. 40 minutes de vidéo. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, clairement. Alors, au niveau de la visualisation, c'est figé. Il n'y a rien qui s'affiche. Donc là, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça ne marche pas du tout. Ce n'est vraiment pas terrible. Mais au niveau du montage, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Alors, ce n'est pas aussi fluide que les deux autres projets. On voit qu'il y a une petite latence. C'est assuré. Mais lorsque je m'arrête et que je mets Entrée, ça marche parfaitement bien. C'est parfaitement fluide. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais mettre un autre passage. Voilà. Je peux naviguer très rapidement dans ma timeline. Je mets Play et ça lance directement. Je mets Pause. Ça, ça arrête directement. Hop. On va changer de plan. Je remets Play. Ça marche directement. Pas grand-chose à dire. Allez, si je reviens dans Cut, peut-être que... Allez, au pif, là. Non, dans Cut, ça ne marchera pas. L'onglet Cut ne marchera pas. Franchement, je ne sais pas trop pourquoi. Parce que pour moi, ce n'est pas censé être plus gourmand que ça par rapport au montage. En tout cas, à partir de fichiers, de gros fichiers où il y aura beaucoup de données comme sur un appareil photo, il va falloir commencer à utiliser des proxys. Ça va peut-être être intéressant, même si on peut se débrouiller sans. D'ailleurs, le luciel commence à avoir un petit peu du mal. Voilà, c'est bon. J'ai pu retourner sur le montage et le montage, ça marche parfaitement. Là, je ne saurais dire pourquoi. En tout cas, on a de très bonnes possibilités de montage, que ce soit en 1080p ou en 4K. Et si on utilise des proxys, forcément, on va encore ouvrir ces possibilités. Un excellent point. OK, c'est tout bon pour ça. Et maintenant, on va passer au test de jeu vidéo. Je vais commencer des plus récents, là où il va avoir le plus de mal, aux plus anciens, là où il va être en grande facilité. Vous allez voir ça. Alors, je vais lancer MSI Afterburner, qui est juste ici. Hop, et on va commencer par l'un des jeux les plus beaux de ces dernières années. Tais-toi, toi. C'est Elden Ring. Et évidemment, tout sera en 1080p, avec la qualité la plus basse possible. Ah, j'ai oublié paramètres. Je voulais rajouter un petit truc. Sur impression, écran, contrôle. Je veux rajouter période, images par seconde. Voilà, hop, tac, tac, FPS, FPS. Voilà, ça, j'avais oublié la dernière fois. Appliquer. Pam, on est bon. OK, nous voici donc sur Elden Ring. Je pense que vous avez vu directement que le jeu est au plus bas. C'est pas très sexy. Autant vous dire que lorsqu'on vient d'un écran 4K, où l'on joue en ultra, ça pique beaucoup. Allez, on va se faire un petit combat rapidement. On a un petit ennemi ici, que l'on va marave trop rapidement, en fait. J'aurais bien voulu un petit peu plus de combat. Même si, au niveau du clavier, c'est pas trop mon truc. Allez, on va faire un petit sort. Si il veut bien me laisser lancer le sort. Pas de chute de FPS ou quoi que ce soit. Mais tu es ! Mais on est sur du 30 FPS de moyenne. On va dire que c'est le minimum acceptable pour la grande majorité des joueurs, je pense. Notamment pour du solo, pour des jeux solo qui sont vraiment purement solo. Aucun multi ou quoi que ce soit. Même si, pour du Elden Ring, ça peut être intéressant d'avoir beaucoup de FPS quand même. Parce que, pour certains boss, il faut avoir du temps de réaction. En tout cas, on n'a pas eu de drop de FPS. Du moins, c'était pas énorme. C'est pas énorme, c'est pas flagrant. Là, dans tous les cas, on n'en a pas eu. Donc, c'est le principal. Moi, personnellement, si le jeu est en 30 FPS, je m'en fous complet. Du moment que c'est constant, c'est le minimum que je demande. Parce que, mine de rien, lorsque c'est inconstant, lorsqu'on a des chutes de FPS qui sont constants, ça commence vraiment à être désagréable. Et là, pour le coup, ça marche parfaitement. Je ne l'ai même pas touché. Il est nul, ce sort. Et sur du moyenne, alors on est descendu à 29 FPS, mais bon. Ce n'est pas grand-chose. FPS prêt. Allez, lance-moi ce sort-là. Hop là, voilà. Il a failli me tuer encore. Mais bon, c'est du tout bon. C'est même très bon. On peut jouer à du Elden Ring en 1080p. Je pense que si on descend en 720p, on va pouvoir remonter un petit peu la qualité graphique. Mais voilà, je voulais faire du 1080p pour tout le monde. Au moins, on est ex-aequo. Et pour Elden Ring, encore une fois, je suis au plus bas. Voilà, le plus bas de chez plus bas. On va pouvoir passer à un autre jeu. Pour le prochain, on va passer à The Witcher 3. Ok, The Witcher 3. Je vais voir si les graphismes sont restés les mêmes. Donc voilà, je suis en bas. Et au niveau de l'affichage, 1080p en plein écran. On est ok. On va faire continuer. Ok, nous voici sur le jeu The Witcher 3. Et on peut voir que niveau FPS, c'est un petit peu plus bas que sur Elden Ring. On est sur du 20 FPS à peu près. On est sur du 22 de moyenne. Bon, entre 20 et 22, c'est pas grand-chose. Mais on est sur du FPS constant pour l'instant. Moi, personnellement, du 20 FPS, je peux encore jouer. Du moment que c'est constant, encore une fois, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je peux le faire sans trop de problèmes. Après, ce qui me dérange un peu plus, c'est d'être en qualité bas. C'est franchement, franchement, pas terrible. C'est assez moche. Ça me dérange plus de jouer en qualité basse qu'à 20 FPS, très clairement. Moi, si je peux rester sur du 20 FPS, mais avec une qualité haute, ça m'arrangerait. Bon, là, il n'y a ni les 30 FPS, ni la qualité haute. En tout cas, ça reste très jouable. Il n'y a pas de problème. Si jamais on s'habitue à cette qualité-là, il n'y a pas de raison de ne pas y jouer. Clairement, ce ne sera pas un frein. J'aimerais bien avoir un petit monstre pour faire un petit combat. Est-ce que je peux en trouver un quelque part ? Il saute ça ? Oui, c'est bon, il saute ça. Ah, il y a un truc là-bas. On va aller voir. Ok, il y a un ours. C'est parti, on va se le faire. Oh non, j'ai fait la retour... Oh, ce n'est pas vrai. J'ai fait la même connerie lors du premier tournage. Elle est chante, cette touche. Je ne sais pas comment on verrouille les ennemis dans The Witcher. Ah, non. Ok, ça, c'est pareil. Ah, match gauche pour faire attaque puissante. Hop là ! Bon, on est en train de lui marrave sa gueule un peu là. Oh là, allez. Ah, ce n'est pas vrai. J'ai fait n'importe quoi avec mon sort. Bon, en tout cas, on n'a pas de chute de FPS. Allez, on va l'achever. Voilà. Eh bien, voilà. Bah, c'est resté constant. Pas de chute. Donc, pour moi, c'est encore du bon. Allez, on va changer de jeu. Changer. On va changer de jeu. On va partir sur du Counter-Strike 2. Un petit FPS compétitif. Pas trop, trop connu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça ne m'étonnerait pas que vous ne le connaissiez pas. Bien évidemment, je fais du second degré. Qui ne connaît pas Counter-Strike ? Counter-Strike. Alors, plein écran. Pourquoi il met toujours fenêtré ? Appliquez les modifications. Je ne veux pas du fenêtré. Je veux du plein écran tout court. Voilà. Là, c'est mieux. Et au niveau des graphismes, je vous le montre. On est plus faible. Ok, on va partir directement sur un petit match à mort. Voilà, et on va voir si j'arrive à faire quelques kills, malgré qu'on joue sur un petit PC, pas un foufou, pour faire du compétitif, bien entendu. Il faudra aller chercher un petit peu plus haut pour aller taper les 140, 160, 240 FPS. Même si moi, déjà, à 60 FPS, je suis nul. Il faudra que je devienne plus fort avant de demander plus de FPS. Oh, la tauté. Ouais, mais ouais, mais ouais, aussi, là. Voilà. Oh non, je suis nul, le scout. Alors, les FPS sont en haut à droite. Je n'ai pas accès à MSC Afterburner sur ce jeu. Je pense qu'il y a une petite manip à faire, mais je ne la connais pas. Et on est sur du 60 FPS de moyenne, ce qui est plutôt pas mal pour un FPS compétitif. On va dire que c'est le minimum. Là, par contre, il y a eu une petite baisse. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai bien sorti, ce qui a créé un petit décalage. Ils sont où les munitions ? Ah oui, ok, je suis à 32, ça va. Oh, les réflexes nuls. Ah, j'aime bien ce tableau. Ouais, bah, je l'aime bien. Je n'ai pas mis une balle dans... Mais attends, j'ai l'impression d'avoir mon viseur. Il faut que j'arrête d'avancer tout de suite. Oh, je suis mauvais. Des fois, j'ai l'impression d'avoir le viseur sur eux. Allez, merde, j'ai bougé. Et pour autant, mes balles ne vont pas tuer. Oh, mais il est terrible, ce truc-là, à bout portant. En tout cas, je ne suis pas dérangé pour jouer. Mais je pourrais faire du compétitif sans trop de problèmes avec ça. Parce que bon, ça ne sert à rien que je demande des FPS en plus. Je suis nul de base. Il faudrait que je m'améliore sur ma visée. Oulah, lui, il ne lui restait pas beaucoup de vie. Ok, c'est parti. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Si je tire dans le sol aussi, ça ne va pas le faire. Ça va tirer derrière moi. Regardez bien. Non. Comment ils arrivent à viser aussi bien, les mecs ? Je suis nul. Bon, allez, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je suis en train de... Ah, il y a la WAP. Allez, viens là, viens là. Je vais au moins essayer de faire un kill. Il y a un AWAP, là aussi. Je suis nul. Voilà. On va quitter. Je vais m'énerver tellement que je suis nul. Ça m'énerve d'être aussi nul. Allez, on va changer de jeu. Voilà ce que ça donne à peu près au niveau des jeux récents. Et on va essayer juste un jeu un petit peu plus ancien. On va essayer Half-Life 2. Un grand classique du jeu vidéo. Franchement, là, par contre, si vous ne connaissez pas ce jeu-là et que vous ne l'avez jamais fait, faites-le tout de suite. Alors, ici, vidéo, on est en 1080p, plein écran, avancé, on est en élevé partout. Ok, on va aller tout simplement se charger une petite partie. Autoroute 17, tiens, c'est la dernière sauvegarde. On va essayer, voir. Ah, ouais, c'est là. Ah, je n'ai peut-être pas pris le meilleur passage. Je suis mort. Ça n'aurait pas dû... J'ai oublié d'activer mon... Hop, F6. Je ne peux pas aller à gauche, c'est trop court. Ah, mais j'ai un boost. Hop là. Oh ! Wouh ! J'étais pas mort ! Je ne suis pas mort ! 59, 60... Bon, ben, on est sur l'FPS max de l'écran. Ok, on va dire que c'est par là. Oh, il y avait un zombie. Oh, il m'a fait peur, le con. Ah, lui, il est mort. Hop là, il y a du zombard, là. Ah, il faut trop de balles pour les tuer, eux. Oh ! Oh, je viens de passer, saloperie ! Ah ! Dégagez ! Ah ! Qu'est-ce que je les déteste, ceux-là ? Attends, je perds des balles, là. Il y en a, toi. Voilà. Ouais, on va prendre le magnum, ça va plus vite. Le magnum, c'est du one-shot, hein. Oh, oh, oh ! La puissance de ce truc. Ah, je me rappelle des parties multi avec ce jeu, là. J'ai joué à ça en multi avant Counter-Strike, quand même. Peut-être que je prenne la voiture, hein. Bon, ben, on va pas aller plus loin. Mais vous pouvez voir que pour des vieux jeux, et les vieux jeux comme Half-Life 2, eh bien, vous pourrez les faire tourner sans aucun problème. Clairement, on va éclater un petit... Poum ! Allez, ce sera tout pour la partie jeu. Ok, je crois qu'on est tout bon. Personnellement, au niveau des perfs du PC, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Que ça soit pour le montage vidéo, on pourra monter jusqu'en 4K sans trop utiliser les proxys, même si je vous le conseille pour la 4K. La 1080p, vous allez pouvoir vous en passer. Au niveau des jeux vidéo, pour ce qui est des jeux récents, bon, ben, il faudra jouer soit en 720p, en moyen ou bas, ou en 1080p, bas. Après, il y a certains jeux, je pense que ça ne passera pas du tout. Je pense à Red Dead Redemption 2, à Cyberpunk 2077, les gros jeux Assassin's Creed, ou tous les jeux comme ça, qui ne sont pas du tout optis, ça risque d'être très compliqué. Mais les jeux récents, qui sont optis, ou les vieux jeux, ça passera très bien, ce sera parfaitement jouable. On a vu que les FPS, ça pouvait tourner entre 20 et 30, mais que c'était constant. Donc franchement, c'est pour moi le principal pour avoir un jeu jouable. Et bien entendu, ne pas être trop regardant sur la qualité des graphismes. Pour ce qui est de la nuisance sonore, alors là, il ne souffle pas trop. Parfois, il peut souffler très très fort. Là, je ne sais pas pourquoi il ne souffle pas du tout, alors que j'ai joué à des gros jeux, et que j'enregistre en même temps. Mais quand il souffle, il souffle. Et on l'entend bien. Là, pour le coup, on ne l'entend pas trop. Et au niveau de la chauffe, écoutez, si on pose la main sur le PC, il est un petit peu chaud, mais ce n'est pas du tout excessif. Donc, un excellent point, c'est que ça ne doit pas trop chauffer à l'intérieur. Allez, on va se retrouver face cam pour que je vous donne mon avis sur ce mini PC, et pour la outro. A tout de suite. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Franchement, pour 770 euros, on a quelque chose de plutôt intéressant. Même si, niveau rapport qualité-prix, on pourra trouver mieux, notamment chez Geekom. Je pense par exemple au IT13, qui sera un petit peu moins cher pour avoir à peu près les mêmes performances, ou à des versions un petit peu plus milieu de gamme, bas de gamme, qui seront tout aussi intéressants pour faire ce que j'ai fait. Et y coller une carte graphique externe, garder plus de budget pour une carte graphique externe, afin d'améliorer grandement les performances, notamment pour les jeux vidéo. Mine de rien, pour faire tourner tout ce qui est également les jeux rétro gaming, jusqu'à la Gamecube, la Wii, même la Wii U, ça pourrait être extrêmement intéressant, et vous faire une très belle machine de rétro gaming, en plus de faire tout le reste. Pour ce qui est de l'émulation PS3 et de la Switch, ça va être très compliqué, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé par ce mini PC tout de même, il y aura un lien dans l'inscription, un lien traqué avec un code promo pour l'avoir un petit peu moins cher. Je vous remercie par avance si vous passez par ce lien. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Il faut que je continue d'imprimer ma future maison en 3D, donc il faut que je lance les impressions là. Je vous remercie par la vidéo. Je vous remercie par la vidéo.